Mesdames et Messieurs, fidèles, internautes, chers amis sportifs, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un grand jour, événement, grandeur nature. Nous sommes devant ce joyau architectural qui est le stade olympique d'Embipe offert par la Côte d'Ivoire et la Chine. Sachez que ce stade a une capacité de 60 000 spectateurs. La cérémonie d'ouverture, la cérémonie inaugurale va se dérouler dans quelques instants en présence du président de la République sur l'excellence Alassane Ouattara et on aura les deux clubs phares, les deux baromètres du football ivoirien. La SEC et l'Africa seront en attraction à partir de 17h. L'ambiance ici, c'est une ambiance phénoménale, une ambiance électrique, une ambiance carnavalèque comme si nous étions sur la plage de Rio de Copacabana. Ce que je peux vous dire, la population est sortie. C'est une fois l'ambiance, le MECU va monter d'écran. Nous sommes là, nous sommes les témoins privilégiés, nous sommes les témoins oculaires de l'inauguration de ce stade, ce joyau architectural qui n'a rien envié au grand stade européen. Je ne veux pas dire de Santiago Bernabé, je ne veux pas dire de nous comme nous, on a notre stade ici. La population est très heureuse, on va vous faire vivre en intégralité. Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes contents. On va essayer d'avoir quelques jeunes gens qui, depuis, on se calme les gars, qui depuis 6h du matin, vous êtes là. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Regardez la caméra. Ok, bon, nous sommes au stade olympique dernièrement et nous sommes là pour assister à la fête d'Inauguration. Vraiment, nous disons tous remercie vraiment pour le président Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait pour la population et ce qu'il fait pour vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. On se calme, on se calme. On sait que la Croix d'Ivoire, bon, c'est l'ambiance ici. C'est l'ambiance. Merci les gars, merci, merci, merci. On sait que la Croix d'Ivoire, c'est un grand pays de sport. On a connu des joueurs qui ont marqué l'histoire du football ivoirien. Laurent Pocou, Yissou Faloukou Fofana, Kale Biali, moi Emmanuel et autres. Aujourd'hui, c'est la nouvelle génération. Aujourd'hui, les Yaya Touré, ils ont cédé le flambeau à une autre génération qui sont là. Mesdames et messieurs, vous allez voir. On va vous faire découvrir ce joyau architectural qui n'a rien à envier avec les grands stades, les grands stades mythiques partout où nous sommes passés. Grâce à la générosité, grâce à l'intelligence, grâce au leadership d'un bâtisseur. Celui-là même qu'on appelle le Messie ivoirien, qui offre à la population ivoirienne ce stade de Bimpe. Mesdames et messieurs, vous allez découvrir un peu les trois niveaux de ce stade. Un gazon pas comme les autres. Il ne fallait pas la SEC et l'Africa pour tester un peu ce gazon naturel. Les deux baromètres du football ivoirien, quand on parle de la SEC, quand on parle de l'Africa, les actionnaires et les voyeurs ont rempli ce stade. On vous assure. On va essayer d'en savoir davantage. Cher année, vous qui avez connu le stade Félic-Souffaut de Bogné, à l'époque, chef, un mot. Je sais que c'est l'émotion qui vous anime ce matin. Merci, Rach. Effectivement, tu vois que je suis tout ému. Parce que nous venons de découvrir ce stade olympique de Bimpe à Niaman, qui est une véritable merveille. Nous disons tout simplement merci à Alassane Draman Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, d'avoir offert ce beau joyau architectural à sa jeunesse. Et nous ne pouvons que lui dire seulement merci. Et nous pensons que les deux clubs, ASEC et Afrika, qui sont appelés à la cérémonie inaugurale, après ce soir, nous donneront, ces deux équipes, nous donneront le meilleur d'eux-mêmes. Il n'y avait pas mieux, la SEC et l'Africa, pour commencer. C'est les deux clubs phares de notre championnat du pays, les deux baromètres du football ivoirien. C'est vrai qu'on a connu la SEC et Mimosa dans les années 90. Ça, c'était nous, notre génération. Vous avez connu des Moué, Emmanuel, des Laurent, Pocou et autres. Nous, on a connu des Traourablais, Ben Badi, Côté, Afrika, les Thompson Oliya, les Gabriel, le Colossi, la Gibadé, Babaladé. C'est une nouvelle génération qui est là. Vous, personnellement, vous avez un penchant pour qui cet après-midi ? Tu vois qu'ils sont en verre rouge. En verre rouge. La victoire à l'Africa. La victoire à l'Africa. Bon, la victoire. La victoire à l'Africa. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. La sécurité est garantie. Ici, aucune mouche ne peut survoler ce nouveau stade olympique de Mbimpe. Merci à la Chine. Merci au gouvernement ivoirien. On va vous faire vivre un peu les à-côtés dans quelques instants. On sera dans l'ancêtre de ce stade. C'est tellement important. Oui, il y a des milliers à nous suivre à SEC Africa. Ah oui, il n'y a pas de petit match. C'est vrai que c'est un match des galas, mais ça reste un derby. Un derby entre la SEC et l'Africa. Les supporters de la SEC sont également de la partie. Les supporters de l'Africa ont répondu présents à l'appel. Ce match va se dérouler sous le regard bienveillant du président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara. Il est beau ce stade. Il est magnifique ce stade. Il est somptueux ce stade. Merci à l'État de Côte d'Ivoire. Merci au gouvernement chinois pour cette collaboration d'offrir à la population, d'offrir à la jeunesse ivoirienne qui est le miroir, le reflet de la société, ce joyeux architectural. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays sportif. La Côte d'Ivoire a remporté deux Coupes d'Afrique d'une nation. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire va organiser la Côte d'Ivoire 2023. Donc, ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire ne sera pas prête, détrompez-vous. Les infrastructures commencent à sortir d'été. Les infrastructures, ici, on a le stade de Boaké, qui on a effectué tout là-bas. Mais là, on a un fervent supporter de la Côte d'Ivoire, Mimosa. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom ? Je m'appelle monsieur Diaby Lagi. Monsieur Diaby Lagi. Oui. Depuis quand vous supportez la Côte d'Ivoire ? Depuis ma naissance. Depuis votre naissance ? Oui. On voit que vous êtes en jaune, il n'y a rien à dire. Même la chaussure. Même la chaussure ? Oui. Franchement. Même le bar. Même le bar. Même la chaussure. Même la chaussure. Même la chaussure applaudissait pour lui, franchement. Ça, c'est un vrai supporter. On est dû, vous êtes su de battre l'Africa cet après-midi ? Ah, ben, ben, monsieur, on ne demande pas. Oui. Qui est policier, qui est jeune homme. Ah, il n'y a pas de policier, qui est jeune homme. Qui est le mec, qui est le lebre. Ah bon ? Le mec, c'est moi. Ah, le mec, c'est la sec. La sec. Le lebre, c'est l'Africa. C'est l'Africa. On a mis ce match des gars-là. Oui. Déjà, vous avez fait un tour dans ce stade. Comment vous trouvez ce nouveau stade ? Très, je ne sais pas. Très, je ne sais pas. Très, très joli. Très, très joli. Il n'y a jamais vu. Il n'y a jamais vu ce stade comme ça. On ne l'a jamais vu. En Côte d'Ivoire. Il doit être très content. C'est le plus grand stade de l'Afrique de l'Ouest. Le plus grand stade de l'Afrique de l'Ouest. La capacité d'accueil de ce stade, 60 000 places. 60 000 places. Allez-y. Adia, Ado. Ado. Il veut dire un mot au président Alassane Ouattara. C'est Ado. Monsieur Diaby Kalaj, je ne te parle. Merci pour tout ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire. On a un temps aujourd'hui. On a un temps demain. On a un temps tous les jours. Ado, c'est moi. Ado, c'est lui. Ado, c'est tout le monde. Bété, Djula, Baoulé, Agni. Tout le monde. On est là pour Ado. La Sune Ouattara. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Le sport, c'est un facteur de rapprochement. Le sport rouen, le football, va unir tous les fils de ce pays. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. On est un seul pays. Ce pays s'appelle la Côte d'Ivoire. Il est indivisible. Ce stade que le président Alassane Ouattara offre à la Côte d'Ivoire, c'est un stade qui va servir des générations, de toutes les générations. Nous, c'est notre génération. Il y aura d'autres générations qui viendront. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un stade digne, d'un stade de renommée internationale. Merci à tous. On va se retrouver dans un court instant pour vous faire vivre un peu la capacité de ce stade. 60 000 places. Vous allez toucher du doigt le gazon naturel avec quelques vivacités techniques de certains joueurs qui seront là. C'est nul par ailleurs. Les deux baromètres du football ivoirais se croisent. La c'est que l'Africa ! Pour que l'Africa , Sous-titrage ST' 501